Hey ! Salut tout le monde, c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur les Ghosts Fortnite en survie. Donc le programme d'aujourd'hui, déjà je vais améliorer mes outils et ensuite aller dans la grotte. Et pour ça, il faut l'os et tiges de bois. Enfin, j'appelle ça tiges de bois, mais ouais, c'est tiges de bois, voilà. Je ne me suis pas trompé. Il me faut juste l'os. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, c'est là, c'est bon. Donc, en plus, j'en ai deux déjà. Là, je vais faire la hache. Donc, la hache est un peu plus solide que celui que j'ai là. Voilà, c'est bon, je suis devant l'établi. Maintenant, je peux faire hache forestière à niveau 3. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai la hache forestière à améliorer, je peux enfin aller dans la grotte chercher le bois neilleux. Ah, j'ai trouvé une grotte. Enfin, après des siècles de recherche, enfin, j'ai trouvé une grotte. Je vais mettre un peu de camp pour repérer de loin. Je vous conseille de faire ça, comme ça. Vous n'allez pas vous perdre, mais bon, après, vous pouvez regarder sur la carte. Comment est-ce qu'il est ? Donc, God trouvait. Il apparaît tout de suite sur la carte. Allez, je rentre. Pour le bois neilleux, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ah, j'ai le bois neilleux. C'est bon. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'aller... plus loin pour avoir plus ? Je ne pense pas. Pour l'instant, c'est juste pour dépanner. Mais il me faut au moins un sac. Bon, ben, pour rattraper ceux qui sont en hauteur, je vous conseille de faire un petit escalier, comme ça, là. Petite échelle. Voilà. Hop. C'est plus simple, comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recasser pour récupérer le bois. Comme ça. Comme ça, on peut récupérer le bois et refaire d'autres derrière. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de fabriquer, mais ils sont en train de fabriquer quelque chose. Attention ! Vas-y ! Oh, bien joué. Bien joué. Vas-y, c'est bon. Il a rendu son âme. Mais bon, ça, c'est depuis longtemps. Allez, un petit retour au village. Comment je vais améliorer l'établi ? Il faut... Ok. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas ce qu'il faut pour le moment. Donc, ce que je dois faire, c'est de faire d'abord le tige de bois neilleux. Je vais faire une trentaine. Juste pour dépanner. Et est-ce que je peux pouvoir enfin améliorer notre totem ? Oui, je peux améliorer. Je suis de niveau... Combien maintenant ? Je suis de niveau, niveau, niveau... Niveau 4. Qu'est-ce que je peux construire au niveau 4 ? Quel genre de construction je peux faire ? C'est le plus important. Ah, je ne peux pas faire encore des grosses constructions. Malheureusement. Du coup... Bon, j'ai un petit chalet. Bon, il faut construire étape par étape. Il n'y a pas le choix. Je vais construire ce cabane rondin amélioré. Donc, pour ça, je vais juste faire ce qu'il demande. Il n'y a pas d'autre choix. Pour l'instant, c'est une construction simple. De toute façon, plus vous améliorez le totem, et plus vous avez une construction améliorée. Après, c'est logique. La base de tout, c'est le totem. Je pense que vous avez compris. Maintenant, ce que j'aime bien sur Lego Fortnite, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête pour la construction. Tout est déjà pré-fait. Juste à rassembler. Et c'est bon. On n'a même pas besoin de... De l'escabeau ou autre... Pour monter en hauteur. Donc, tout est fait depuis le sol. C'est bien, je trouve. Ah, plus que deux toits. Et après, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Alors, j'ai deux cabanes maintenant. Cabane en rondin. Il y a un mini cabane. Moyen cabane. Bon, toi, tu veux attaquer, toi. Comme ça. Allez, dodo. On voit qu'à l'intérieur, c'est un peu plus grand que la cabane à côté. Donc, je peux rajouter du lit. Qui dit ajouter du lit, dit nouveau villageois. Lit charmant. Donc, c'est ce qui a été proposé. Donc, du coup, je vais mettre ici. Ça fait du lit. Hop, est-ce que tu veux bien mettre, toi? Est-ce que je vais mettre... Bon, je vais mettre là, au pire. Allez! Ça ne me convient pas le trou, là. Voilà, c'est bon. Donc, ça va être comme ça. Et l'autre lit, je vais mettre... Bon, est-ce que j'ai besoin d'autres lits? L'autre lit, je vais mettre... Allez, au hasard. Je vais mettre ici. Voilà. Pour l'instant, je ne fais pas que la décoration. Je ne peux mettre que de lits pour l'instant. Ouais, ouais, je vais laisser comme ça. Ce qui dit, comme je disais, rajouter du lit, ça veut dire que je peux rajouter d'autres personnages. Lui, il va partir. Je vais attendre que les autres reviennent. Ah, ok. Bon, je peux sûrement l'inviter. Est-ce que tu peux venir dans mon village, toi? Oui, je peux l'avoir. Maintenant que je l'ai, je vais proposer un métier. Alors, on travaille, aider le village. Ok, question alimentaire. Je vais te mettre la gestion alimentaire. Et à chaque fois que je finis une construction, bien sûr, je rajoute des coffres. Maintenant que je finis de mettre le coffre, je vais faire pioche. On va voir ensemble quel genre de pioche c'est. Alors, pioche, ça tombe bien. Pioche atypique, niveau 2. Donc, il me faut plusieurs pour chercher les marbres. C'est ce qu'il me faut aussi pour améliorer l'établi et le totem. Allez, je suis de retour en Grotte pour chercher du marbre. Donc, ils sont là-haut. Il y en a un peu partout. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste aller chercher ce que j'en ai besoin. Les alentours, quoi. Commençons par celui-là. Là, je viens d'obtenir un marbre. Oh, un coffre. Alors, oh, j'ai aussi des marbres. Et pourquoi pas, carapace qui me manque. Là, je peux aussi prendre le coffre. Je récupère tout, moi. Je récupère tout, 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 tout. Je suis un vrai gourmand. Alors, j'ai... J'ai marbre. Et aussi boineilleux. Est-ce que je peux améliorer le totem ? Oui, je peux améliorer, bien sûr que je peux améliorer. Ah, je commence à avoir une maison beaucoup plus grande, là. Je vais voir tout de suite avec vous. Ah, ils sont contents, les PNG. Donc, j'ai une maison un peu plus grande. Ça, c'est bien. Donc, il me faut plus de bois pour le faire. Donc, je peux faire... Je peux construire aussi... Comment ça s'appelle ça ? Un portail de palissade. Pour faire la cour. Ça, je n'ai pas fait encore. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Et, bien sûr, faire la maison. J'ai amélioré le totem. Je pense que je vais faire les cabanes amitiés, comme je fais devant. Bon, on a su le temps. Il faut que ce soit à peu près égal. Parce que je vais mettre des coffres à côté. Voilà, ici, ce sera bon. Allez, c'est parti. Ça va être rapide, ça. C'est la dernière casquette. Et c'est bon. Et voilà, cabane en double construction terminée. Donc, le métier qui manque. Quel est le métier qui manque ? Ce qui me manque, c'est... Ah, bien, je peux le faire. Un casseur de pierre. Ça, il me faut absolument. Et rouer. Et rouer, il me faut pas mal de planches. Enfin, 8 planches. 5 tiges de bois. Et 5 griffes de loup. Alors, rouer, c'est bon. J'ai de la place. Je m'écarte un peu. Bon, je pose comme ça. Et l'autre côté, je vais poser. Je vais mettre un peu plus dans le coin. Voilà. C'est bon. J'ai ce qu'il faut comme métier. Bon, il faut que j'entende d'autres personnages. Ah, il y en a un qui arrive. Toi, est-ce que tu peux venir dans mon village, s'il te plaît ? Ah, il peut venir. C'est bon. Donc, lui, il peut s'occuper de tailleurs de pierre. Par mon travail, aider. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Tailleurs de pierre. Tailleurs de bois. Bon, allez, je vais faire étape par étape. Je ne vais pas brûler les étapes. Voilà. Comme ça, on est bien aligné. Pour faire l'amulette. Bon, il me fallait rouer pour faire fil de soie. Oui, fil de soie. Et aussi, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut, il me faut, il me faut. Je vais voir tout de suite pour faire l'amulette. Griffe et fil de soie, griffe de loup et l'os. Bon, mais il ne faut que trois. Bon, ce n'est pas ce que je veux, celui-là. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour avoir un meilleur. Fil de soie, marbre et carapace. Je pense que je vais prendre celui-là. C'est mieux pour se protéger. Amulette, ce qu'il me faut, c'est bon, je peux le faire. Ça, c'est bon. Et est-ce que je peux faire ? Ah, je vais... Non, je n'ai pas gaspillé... Si, peut-être. Non. Mais il faut des hommes-coeurs, non ? Je vais faire deux, juste par précaution. C'est bon. J'ai deux amulettes. Bon, il suffit juste de mettre dans l'équipement. Et c'est bon. Du coup, j'ai des cœurs en plus. Et j'ai une protection en plus. C'est merveilleux. Bon, à partir de maintenant, je peux me débrouiller tout seul. Vous avez vu qu'avec le temps, on arrive à faire pas mal de choses. Donc, il faut juste de la patience. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et toi qui ne passes pas là et qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao !